Le repas matin, le buzz de l'été. Avec le beau gosse du net, bonjour Guy Birenbois. Ça me va très bien, je suis ravi, merci Benjamin. Quand une célébrité meurt, Guy, Internet ne perd pas son temps pour lui rendre hommage, mais la toile s'est aussi très bien exploité son décès. La mort des célébrités, c'est un grand classique des réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, les internautes rivalisent d'hommage et de trouvaille quand une star disparaît. Information, émotion et dérision, voilà le cocktail de tous ces éléments en compétition. C'est à qui aura la plus jolie formule, la vanne la plus cynique ou l'info la plus trash ? Tout le monde y trouve son compte. En revanche, lorsqu'une grande firme, connue et reconnue sur le web comme Microsoft, se mêle des discussions entre internautes, ça peut très mal tourner. Et c'est justement ce qui est arrivé lundi, peu après la mort de la chanteuse Amy Winehouse. Oui, beaucoup de sites racontent comment un message publié lundi sur le réseau social Twitter par le compte Xbox 360, compte officiel appartenant à Microsoft, a provoqué la colère des fans de la chanteuse. Comme l'explique notamment le site TheInquire.fr, ce compte est normalement utilisé pour diffuser des informations à propos de la console de jeu du même nom de Microsoft. Mais bizarrement, c'est bien là qu'un fatal message est tombé. Et alors justement, quel était, Guy, le contenu de ce message qui a tant irrité les fans d'Amy Winehouse ? C'est simple, ça disait. Souvenez-vous d'Amy Winehouse en téléchargeant le génial Back to Black sur Zune. Et suivez le lien direct pour télécharger sur Zune la boutique de téléchargement en ligne de Microsoft. C'est une annonce commerciale qui manquait de recul, d'élégance, de classe. Et pour beaucoup de fans de la chanteuse, Microsoft a cherché à se faire de l'argent, du pognon, sur le dos de la malheureuse Amy Winehouse. Comme si les commerciaux de la marque avaient voulu capitaliser le plus vite possible, vite, 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 sur l'énorme émotion des internautes. Et croyez-moi, elle était énorme. Et de les diriger vers les titres disponibles sur sa plateforme de téléchargement payant. C'est vrai que vu comme ça, ça fait un peu mauvais genre. Les internautes ont été en colère. Ils l'ont manifesté d'ailleurs. Ah oui, je ne peux pas vous lire tous les messages indignés tombés sur Twitter. Mais c'était sauvage, comme celui que publie le site Terra Femina. Restez classe, les chacals de la com de Microsoft. Chacal. Alors forcément, après s'être fait agonir d'injure, Microsoft a publié un autre message tout contrit. Nos excuses à tous ceux à qui notre précédent tweet. Téléchargement sur Amy Winehouse a semblé faire preuve d'une motivation purement commerciale. Nous vous assurons que c'est loin d'être le cas. Je le fais bien. Alors cette défense bien peu convaincante n'a pas calmé les esprits. La colère est restée. On peut quand même relativiser cet incident. Benjamin a précisé que Microsoft n'est pas la seule firme à avoir proposé un peu agressivement des titres d'Amy Winehouse à la vente après son décès. Par exemple, la fameuse plateforme d'Apple iTunes, j'ai arrivé, affichait un bel encart publicitaire en mémoire d'Amy Winehouse qui dirigeait sur des titres de la chanteuse à acheter en les téléchargeant. Alors comme quoi, Europe 1, c'est beaucoup, beaucoup mieux parce que moi, là, tranquillement, je peux terminer ma chronique en vous offrant gratuitement, sans la moindre arrière-pensée, quelques secondes immortelles éternelles de la géniale Amy Winehouse. J'ai des fris ce moment. Oui, oui, nous aussi. Gratuitement, pas si gratuitement que ça, Guy, parce que vous savez que ça fournit les droits de l'histoire à la maison de disque, une diffusion radio. Oui, mais gratuitement pour nos éditeurs. Oui, ça, c'est vrai. C'est horrible à dire, mais le Parisien de ce matin raconte d'ailleurs que le décès booste les ventes. L'album Back to Black est numéro 1 des ventes digitales avec près de 3000 exemplaires vendus. Et apparemment, dans de nombreux magasins, on est en rupture de stock maintenant. C'est un hommage plutôt, là. Oui, mais c'est un hommage. Et puis 3000, rendez-vous compte, c'est pas énorme, 3000. Si je peux me permettre. Mais c'est que le début. C'est que le début. Si c'est quoi, après la mort de Michael Jackson, on va en avoir beaucoup plus. On verra. Guy Birendaume, le buzz de l'été. À demain, Guy. À demain, Guy.